Point de vue, c'est tranché, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 6510-001 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 6510-001, point de vue, c'est parti. Avec le tout premier intervenant, nous, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À quel journaliste ? Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un peu habitable, savoir du courrier à l'Albaïque, il vous dit que c'est un calvaire pour les populations. Savoir pour les animaux, il est vrai pour nous être humains alors. Nous en prions, c'est bien, mais tu me l'as. Je viens au niveau des choses du personnel, vous êtes du, vous bravo à cette série technique. Pourquoi attendre toujours quand on dit répressions au niveau des motos et quand tout le moment qu'on voit cette série technique, c'est difficile. Au moment où nous créons toujours, nous sommes dans le système, ça ne va pas aider nous. Et rien ici, ce n'est pas ceci. Ce n'est pas grave, tout ceci est plus. Vous soumisez, vous soumisez encore. Un situation, vous pêche-le vos parents. Surtout, autre chose en plus. Nous ne mérons pas plus de gégémen, soit comme dans les années antérieures. Mais nous voulons laisser à ce gégémen, c'est le tout plus important. Alors, nous ne mérons pas plus de gégémen, nous sommes dans le gouvernement, nous sommes dans le gouvernement. Donc, vous allez être avec les autres. Bonne journée, monsieur le journal. Excellente journée à vous. Merci d'être passé dans un point de vue 6510-010. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. C'est votre ange, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas. 6510-010. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journal. Oui, bonjour, votre nom. Bonjour, monsieur le journal. Je suis la première. Dégard, nous vous écoutons. Ok. Je veux toi, à ce passage, jusqu'à quand vraiment la concrétisation de ce nouveau tour. La communauté qui s'est mouattant a bien offert ce nouveau tour. Si, pas nous voyons, la voie. Tu quittes, ce goudron inter-État. Il passe là, dans cette gendarmerie, dans cette brigade routière, qui va t'errer la présence de ce nouveau tour. C'est complètement, c'est-à-dire qu'il est complètement juste. Mais, vraiment, on attend ce second tour. Je vais te l'entendre rapidement. Je vais essayer, à part un coup. C'est à niveau, toujours à niveau. Je répète toujours, c'est à niveau qu'il a un jeu carton d'un arbre. Passant devant le capitaine Réachetien. Pour les autorités, vraiment, puissent réagir, sinon ce sera pas. C'est pas des soupçons. Je vous remercie. Allez, merci. Très bonne journée. Ce sont 5 et 10, 0101. Le numéro a composé. Appelez-nous pour passer en direct. On va prendre un autre auditeur. Intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Votre nom. Bonjour, monsieur le ministre. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le ministre, est-ce que, sur le même cas, on va attendre d'abord que la police nous dit d'abord de sortir les casques ? Mais ce n'est pas bien. Tout ce que vous voyez en circulation, ce sont les enfants de 10 ans, 9 ans. Si ce n'est déjà dit, si vous me soyez journaliste, on attend de la police, il y a une expérience d'abord, on commence pas à créer. On a des affaires de caches. Depuis très longtemps, on crie, on crie, on crie. Il y a des personnes, certains, ils voient la police, ils posent les casques sur les têtes. Et quand ils traversent la police, ils en ont encore les casques. Vous ne faites pas du mal à la police, ça, vous même que vous faites du mal. Et pour terminer ma grogne, vous voyez, nous devons aider la jeunesse. La jeunesse, après le sous-lavis, un jeune qui est debout, vous allez croire qu'il a proté qu'à l'État. C'est pas bien. Il y a les trucs qu'on vint. Il y a pas ce qu'on voit, on est tout le monde, c'est ça. Mais la jeunesse prend la cigarette, tout, tout, tout. On ne fait rien, on poudrait un peu de médicaments. Aidez la jeunesse, je vous le remercie. Allez, excellente journée à vous. 65 10 010. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Le tout très rapide, je vous le remercie. Allez-y. OK. Je vous le remercie de la TN. Je veux remercier le gouvernement. J'ai su l'entreprise à TOTI commencer à la voie. Inter, la TN, Fondé, Massat, Pérou. Vraiment, C'est grand, 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 grand. tu sais, voilà, il était pour ne pas dégrader. Surtout à hauteur de TOTI. Voilà que là, c'est encore un site touristique. Il y a la chute de TOTI qui est là. Vraiment, le gouvernement, puis le noire, il a applaudi. J'ai su l'entreprise. Il a annoncé la réhabilitation des hôpitaux, l'hôpital de zone et le CHD Atakora. Jusqu'aujourd'hui, il y en a encore des barres. Jusqu'à qu'à ce démarrage là. Vraiment, on attend à avoir ouvert ce démarrage. Sinon, l'hôpital, par exemple, le CHD, a vu toujours des conteneurs jusqu'aujourd'hui. Oh, nous, nous sommes venus. On a vu, c'est des conteneurs qui sont toujours. ça va. Près de ce démarrage. Merci beaucoup. Un mercredi à vous. Allez, merci et très bonne journée à vous. Ce sont 5 et 10 0 1 0 1 pour partager avec nous la qualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Bonjour. Votre nom ? Nous écoutons Marquès. Oui, monsieur le journaliste. Je me demande si les émissions du Paracoups n'ont pas droit à l'information. Vraiment, ce qui s'est passé, il y a là. Vraiment, ça ne va pas. Vous voyez, les communiqués passent à la radio. Après ça, les syndicats informent les conducteurs de Tassimotou avant la repression. Vous voyez, on ne sait pas ce qui s'est passé. On s'est jeté et on les ramasse comme les têtes en divagation. Ce n'est pas du tout bien. Mais je remercie le procureur qui a mis fait à cette injustice. Le même à 4 ans qui sont battus de Télérain et ceux qui vont. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ici, nous sommes des hommes aussi. Nous sommes des hommes aussi. Il faut les informer. Avant de faire cette réplique, il faut les informer. Quand ils sont vus ils vont prendre, ils iront prendre. Maintenant, on se jette pas mieux et on veut la fourrière, tout ça, vraiment, ça ne va pas. Aujourd'hui, le pays est chaud. Vous ne souhaitez qu'on a arrêté hier, monsieur le journaliste. Moi, je vais demander combien ils ont eu une traîne avec eux. C'est pas du tout bien. Monsieur le journaliste, je m'arrête là à la dernière journée. Bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Qui est de l'honneur ? C'est M. C'est M. C'est un ami depuis le 4h. Serge, nous vous écoutons. Il faut dénoncer que dans les arrondissements, il y a des armes, elles se courent dans leur portant entre les snapshots et les travailleurs les collègues sont assignés. Tout ça le fait. Elles ressemblent mal, les clients, elles sont en fait snapshots, et tout ça. Mais les travailleurs, ils s'occupent du travail correctement. les chefs d'arrondissement pour les responsabilités envers cette femme-là. Merci beaucoup. Passez bonne journée. Allez, bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101 pour partager avec nous votre actualité. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Sacré, le M. le Stadical de Manus. Et d'accord, un chef, on m'appelle le Gaudelaou. D'accord, nous vous écoutons. Je veux encore revenir sur la vie ou la situation que je vis plus bien répréter au délai. Notre président qui a dit c'est pas qu'il va mener tout le temps quand il n'est pas traîné au peuple délai mais il peut faire quelque chose. Là, ce monsieur qui est arrivé au pouvoir, il a un rétention c'est vraiment le salaire qui vient du sous-rejet. Je pense que c'est comme ça. Et avec ça, ils peuvent les porter en tout le monde. Autobos, ils n'avaient fait. Au divan, ils n'avaient fait. L'année dernière, dans le mois de juillet, je pense bien, ils ont déclaré que le chômage revenait avec c'est vraiment pour 2%. alors qu'ils n'avaient pas en plus de 4% de celui de la télé qu'ils aient. Donc, est-ce qu'on m'a dit qu'ils ne sont plus heureux qu'ils sont là et qu'on nous a sublimé le chômage ? Donc, il revoit et encore plus je vais laisser la vie à l'heure. Allez, agréable journée à vous. 65 10 01 01 Auditeur en nuit, bonjour. Allô, bonjour. Décœur, nous vous écoutons. Face au projet d'extension de l'eau potable dans Paracour et en Viernan, lancé le 16 novembre d'année, avec un entreprise à Jigitogo à la Marais pour la réalisation des 383 vues de culmères et un château d'eau dans un passage et de là. Déjà plus de 3 voies, c'est les 15 voies qui avaient bien connu 9 mois depuis 2001 au 60 km avant d'être vus et diminuer sa cible-là au 314, 3,8 km. Monsieur le ministère qui est tout alarmiste, fils de Paracour, leur grand fracériste va confié sur telle la grande artillerie aucune l'eau mante. Vos mamans, vos frères aident à Trinité, l'eau qui aident et générale la vie. Les tuissons de la majorité à sec et pourtant l'eau est disponible à l'opera à sa source. Les compétences sont disponibles des demandes d'apportement qui sont là à Grougo et de nos sources de l'anguette de l'extrétiment de l'extrétiment de l'extrétiment de l'extrétiment et qui sont là une mission de la majorité de l'extrétiment de la majorité de la majorité de l'extrétiment de l'extrétiment ce sont 5 10 001 partagez avec nous l'actualité de votre choix c'est point de vue votre tribune c'est vous qui l'animez, n'hésitez surtout pas notre intervenant, bonjour bonjour monsieur le joli merci de vous présenter oui c'est Amido Noantin nous vous écoutons au lieu de faire la réflexion des cas c'est mieux de faire d'abord la réflexion la réflexion des voies avant qu'on en vienne maintenant si les cas tous ces motos vont rouler sur les voies mais on ne peut pas envoyer une personne en mission, ça lui donne des moyens d'accord, nous avons compris bonne journée à vous ce sont 5 10 01 01 appelez-nous pour le point de l'actualité autour de vous diteur en ligne, bonjour bonjour monsieur c'est ma 415 qui revient d'accord, nous vous écoutons oui monsieur le journaliste le projet de l'eau annoncé par le ministre de l'eau monsieur c'est vraiment où est ce projet où vous voyez vous venez à Wansiruka aujourd'hui là vraiment nous souffrons de l'eau il y a un seul compte le compte a gâté depuis un an aujourd'hui vraiment les bonnes dames ça ne va pas alors que nous avons promis que tout le monde aura l'eau dans la salle chaque chacun aura de l'eau devant sa salle aujourd'hui c'est vraiment facile de constater que nous souffrons amèrement en matière de l'eau il n'a qu'à faire le raccordement là pour la vie de Paracoukou pour que les citoyens vivent mieux c'est eux même qui nous ont promis et jusqu'aujourd'hui Tachiko ne voit rien vraiment j'aimerais que vous l'étiez pour ça où en est-il aujourd'hui pour ce projet de l'eau là monsieur le journaliste merci d'être passé ce sont 5 10 0 1 0 1 appelez-nous c'est le numéro à composer pour passer en direct un autre intervenant bonjour oui bonjour monsieur le journaliste votre nom on vous écoute on vous écoute vraiment j'ai tellement dépassé de ce qui se passe ma première grogne comment il se fait c'est qu'on n'annonce pas de ce qui va se passer je parle pas à faire des émigas et à un moment donné ils vont commencer par arrêter les émigas et les faits souffrir et après tout on va dire c'est les émigas qui n'est pas bon je voulais demander la mairie ou nos compères de pardonner à nos frères qui font des émigas et la personne là de mort il ne peut pas quitter aller souffrir dans le soleil tu seras à l'hé de souffrir dans le soleil et à un moment donné on te surprend vraiment ça fait produire l'âme trop ça fait trop mal hier ce que moi j'ai dit hier là ce n'était pas de la joie je trouve eux-mêmes ils ne sont commencés pas pas que ça mangeait pour dire pourquoi le sénateur ne l'était pas dit ça et ils sont en train de dire peut-être qu'ils ont parlé que les gens n'ont pas entendu dès le début on a entendu que ça marche mais ma grande surprise ils ont commencé par arrêter de dire tout lui parce qu'il n'a pas le droit d'assister alors que les sénateurs en question n'ont pas encore eu des russes ou bien comment on appelle ça ils n'ont pas les titans donc comment tu vas aller pays on ne va pas te donner de ce qui passe comment il se fait qu'il y a des sénateurs et les sénateurs ne défendent les pauvres ils ne condamnent pas les sénateurs mais normalement ils doivent être au courant de ce qui se passe donc on ne peut pas prendre les gens comme les vaux rien là il y a des autres qui ont aussi des diplômes et ils n'ont pas trouvé l'emploi et ils sont en train de se débriller mais pourtant on n'est pas petit de ceux-là je demande je demande le maire et le commissaire il n'a qu'à tout pour pardonner pour que notre virus soit bon parce que les gens sont près de trop à faire des parafus vous allez nous revenir parce que voilà on a été indulgents le temps est passé ce sont 5 et 10 0 et 0 à prendre notre intervenant auditeur on dit bonjour nous écoutons cher ami autant la CDAO s'est révélée ici à la table de la négociation avec des pays qui ont fait beaucoup d'états autant le gouvernement du président partit de l'états l'on doit revenir à la table de la négociation surtout ici du port de casse le port de casse s'est étudié déjà les plaques on a une approche de solution mais les casse demander à ce que le conducteur le passager ait des casse c'est extrêmement difficile on a vu la société qui faut qu'il y ait le casse mais les gens refusent de porter le second casse les gens refusent maintenant moi j'ai dit si quelqu'un ne veut pas porter le casse le mec il place la moto et la police soit vraiment très très ferme on les arrête et on les amoure sérieusement parce qu'il y a le casse qui porte sur sa tête celui qui porte sur la moto c'est pas celui à la tête du président de la santé c'est pas celui à la tête du président de la santé c'est pas celui à la tête du mec il est une sac et non sous ma tête c'est si ça peut-être qu'il le pense de grâce à l'hôpital voire au niveau de l'intelligence vous voyez les gens qui ont fait des accidents et ils sont blessés à la tête c'est tout de grâce on nous vend des casse de qualité et non des casse qui sortent des oeufs les oeufs les oeufs il y a tant d'une fois il y a tant d'une fois vous voyez les casse qu'on nous vend en ville là c'est n'importe quoi de grâce les pays à l'hôpital c'est ce cas qui sont bons si c'est nécessaire soit subventionner ces casse pour que vous avez un bon casse pour servir la station je vous en prie vous pouvez vous devez vous pouvez le faire merci d'être passé 6510 0101 c'est le numéro à composer à plénon pour partager votre point de vue sur la qualité un autre intervenant bonjour auditeur en ligne bonjour nous vous écoutons oui vraiment à l'hôpital à notre chère papa monsieur le président nos parents détenus ceux qui ont quitté le pays nous voulons sur la peau construire notre pays et nous voulons je quitte là quand est-ce le stade de paraco société des billes du borgo vraiment nous pleurons ici au nord vraiment nous demandons une doulence à tout un chacun de nous de bien vouloir nous aider ici au nord pour nous trouver le stade de société pour les billes du borgo pour qu'on puisse les applaudir je quitte là le fleuve au para quand est-ce le démarrage de ce fleuve mes condoléances mes condoléances bientôt la pluie va commencer le sol d'autorité en pense en quoi pour ce fleuve la traversée est tellement difficile le cabot paraco c'est tout un calvaire au moins le refoucilage ou le rechargement la route du champ social pour le perret pareil aussi le pont du champ de sang 10 km du paraco vu que le sol d'autorité en pense à quoi pousser pour ça fait piquer quand la pluie va commencer vraiment la traversée c'est là le plus difficile pour le visager à tout à l'heure merci d'être passé ce sont 5 10 0 1 0 1 c'est le numéro à composer voilà on va prendre un autre intervenant auditeur en y bonjour bien c'est le volume de votre pose récepteur présentez-vous d'accord nous vous écoutons merci monsieur le journaliste monsieur le journaliste on a une seule maladie nous les Périnois ou la ville de Paraco la maladie qui nous dit juste maintenant qui nous tue ça vous mentir nos cadres qui sont auprès de notre président de la République qui est monsieur Patrick quand la vérité vient là il faut dire ça ça vous mentir les cadres qui sont avec le président de la République tout ce qu'on fait toujours monsieur Martin soir est-ce que on le raconte là on le dit ça non si c'est pas ça la ville de Paraco ne serait pas comme ça et voilà on a les députés les ministres les maires les prédé tout ça là regardez comment parce que les voies de Paraco ça vous mentir le trajet qui va venir dans la ville de Paraco aujourd'hui va dans ce vent dans ce vent vraiment c'est décroyable monsieur le journaliste il faut qu'on dire ce qui ce qui ne va pas dans la ville de Paraco bientôt c'est la pluie c'est décroyable pour nous aujourd'hui et les gens ne veulent pas regarder on crie on crie on crie vous savez combien d'années qu'on crie dans la ville de Paraco pour tous les voies personne personne ne le saut pas c'est lorsque l'élection est pleine que tout le monde qu'on ne peut pas parler dans les voies là qu'ils vont préparer les mille vous allez voir assez de monde je suis le journaliste bonjour et bon mercredi à vous excellente journée 6510 0101 auditeur en ligne bonjour intervenant merci de vous présenter nous écoutons voilà monsieur René vous savez ce qui me tient à coeur ce matin et la pluie ne reste que quelques jours pour commencer confortablement maintenant les voies qui sont à Paraco et quelles sont les autorités qui sont en train de penser à ces gens du voie là et nous même si les machines que nous avons ne nous appartiennent pas et les autres communes par quels moyens ils se débrouillent pour louer et au moins les machines là les moyens là même si les machines ne nous appartiennent pas la mairie aussi ne peut pas louer sa propre machine pour pouvoir satisfaire sa population ce n'est pas bon et la voie de Perugera Albarica regardez un peu son état si jamais la pluie commence les enfants pour aller à l'école vraiment ça serait un peu compliqué pour les enfants et les autorités n'ont qu'à essayer même si je n'ai pas pour remblier et au-delà ils n'ont qu'à essayer de fermer les trous là pour pour faciliter la tâche aux élèves d'aller à l'école facilement je quitte là automatiquement la divagation des bêtes à Paraco vraiment le truc là ça devient un peu un peu sourire parce que chaque jour que je fais on ne peut pas patailler les il est toujours là mais on ne l'entend plus désolé allez on va revenir et donner la parole à un autre intervenant ce sont 5 et 10 0101 auditeurs on y bonjour oui bonjour votre nom d'accord allez-y ok très très bien mon médecin va à la mairie de Paraco on les demande pardon regarde ils sont les 10 je suis passé j'ai pu j'en amas ils ont dit d'encore faire plaque on est en train de courir l'argent pour chercher pour faire plaque ils ont donné encore fait la douane on est en train de chercher courir l'argent pour faire la douane ils ont donné encore porté des cases on est en train de courir pour chercher pour acheter casse et maintenant ils ont encore pour droit casser oh regarde même elle est là pour cotiser d'une de ses problèmes elle est là tout le monde a des déclamés on lui demande pardon c'est nous c'est nous pourquoi ça va aller comme ça on n'a qu'à regarder Dieu pour nous conduire pardon oh il nous donne la langue Dieu allez merci excellente journée à vous 605 10 01 01 et oui appelez-nous pour passer en direct c'est un autre intervenant lui bonjour oui à quelle jeune heure nous vous écoutons merci beaucoup moi il est concerné la répression du Mazala moi il demande il n'y a qu'à faire des humains même côté port de Kajalala il n'y a qu'à de Kajalala il n'y a qu'à Dieu le ferait là 100 000 moi je suis d'accord parce que Karakula nous même on a pour nous il y a le croire de nous de la vérité les gens on parle de Kajalala j'aime il n'y a pas le potentiel malgré sur la voie c'est comme c'est que c'est les objectifs de Kajalala comme contre tout ça là là par contre nous on aime tout c'est tout il y a aussi les gens qui sont avec nous nous on est là aussi avec nous c'est pas bon c'est pas tout c'est qu'il faut couler vers le devant le pardon après le podcast là si c'est pour nous même bonne journée je vous l'ai allez excellente journée à vous 6510 0101 c'est le numéro à composer appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant auditeur en lit bonjour bonjour votre nom je suis Zachary Aboulba qui vous appelle dans la commune de la Libérie ce matin monsieur René Soglo quand je prends la ville de Paracou depuis 2006 jusqu'à ce jour René Soglo je pleure mais si c'est la politique c'est Paracou qui est carré faux avec ancien régime de 2006 jusqu'à 2016 René Soglo on a tout donné à ce président l'actuel président qui est là on a tout donné aussi avec les députés des ministres René Soglo ayant le courage de le dire qu'est-ce qui a pu bouger dans la ville de Paracou et nous plairons le stade depuis 2006 jusqu'à ce jour on n'a pas pu obtenir le stade de non René Soglo mais je suis allé à Koupargou la fois passée lorsque j'ai vu la construction du stade moderne j'ai coulé la lame mais j'ai dit si c'est la politique c'est Paracou qu'est-ce qui bloque c'est pour cela je demande aux politiciens en général de nous laisser librement René Soglo ça ne va pas dans la ville de Paracou si nous prenons les voix nous souffrons énormément depuis 2006 nous prenons en matière de l'eau potable avec ancien régime projet Orio le actuel gouvernement deuxième fois d'extension de l'eau potable nous souffrons René Soglo qu'est-ce qu'il va à Paracou qu'est-ce qu'il va concrètement René Soglo nous vous écoutons vraiment cette route aussi est tellement gâtée il y a un pot aussi vraiment qui a cédé là et nos seules autorités sont à l'écoute vraiment et n'ont qu'à bien vouloir nous guérir pour qu'on puisse les applaudir nos arbitres qui sont sur nos marques nos seules autorités passer du stade dans le stade pour voir comment les arbitres gâtent nos marques vraiment si nous voulons voir les arbitres internationaux ils vont aller signer ils vont dire oui vraiment on a les arbitres il faut que les gens seules autorités pour que nous trouvons de bons arbitres à demain oui à demain merci nous avons compris très bonne journée ce sont 5 10 0 1 0 1 on va prendre un autre intervenant auditeur ennuit bonjour oui bonjour votre nom allez-y je vous salue je salue mon mère je dis bonjour mon mère les joues sont en train de greiner on nous a parlé de en janvier tous les voies qui seront qui seront goudronnées vont comme ça va démarrer les voies qui seront parvées vont démarrer nous sommes maintenant aujourd'hui 28 février mais sur le terrain on ne voit au confin je veux demander à notre nous aimer qu'on attend toujours le démarrage des bichimages des voies et des pavés des voies je viens aux préoccupations et ça concerne je voudrais que vous allez inviter les syndicats qui sont là autant ou les 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 travailleurs publics voilà on l'a perdu voilà il est parti on prend un autre intervenant bonjour auditeur en ligne présentez-vous vous écoutons je vais parler par rapport au terrain stade par rapport vous voyez quand le coton ou le jeu à par rapport ici c'est ce terrain là il partait pour faire l'entraiment on a besoin de milices qu'on a qu'à venir à par rapport regarde terrain pour les académiens moi je dis toujours pour qu'à venir arranger ce terrain pour les enfants là pour que nos cas commencent à métir ce garçon là maintenant regarde si les deux qui veulent se raconter là c'est le même jeu là c'est le même terrain ils sont partis pour faire l'entraiment moi je vois que c'est pas bon et c'est pour notre troisième pays on est deux ils n'ont qu'à faire sortir là on a commencé vous avez vous avez compris merci pour votre préoccupation c'était votre deuxième et dernier passage et vous étiez aussi le dernier intervenant ce matin on va s'en arrêter là merci pour vos nombreux coups de fil pour ceux qui n'ont pas pu obtenir l'alliance d'un rendez-vous demain chimère ton bébé n'est pas un handicap pour ton stage lève-toi et prends ton destin en main apprends un métier tout en faisant garder ton bébé à Jolie a mis en place des espaces communautaires d'accueil des enfants à cet effet ces espaces sont créés dans ton lieu de stage ils sont sécurisés et surtout gratuits apprends un métier tout en faisant garder ton bébé à Jolie à Jolie à mise en place des espaces communautaires d'accueil des enfants à cet effet ces espaces sont créés dans ton lieu de stage ils sont sécurisés et surtout gratuits ceci est un message du gouvernement du Bénin à travers l'agence nationale pour l'emploi ANPE aujourd'hui jour de votre anniversaire vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Paracou c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai baptême mariage j'ai réussi décès et tu veux le prouver ta sympathie Fraternité avec le grand direct de l'info vous avez toujours une longueur d'avance Fraternité FM il est 7h et voilà nous sommes de retour en studio on a fait place au mini débat ce matin Jacques-Débé Raoul Steve Blinken bonjour bonjour ce matin on s'intéresse à la répression c'est bon une répression ça se passe tout le temps mais ça va être plus corsé et visiblement à 48 heures on peut pas dire que les uns les autres sont prêts oui à moins de 48 heures je suppose ce qu'on est en train d'observer on peut sans risque de se tromper dire que les gens ne sont pas prêts parce qu'une répression qui a été annoncée à grand renfort je dirais même à grand renfort médiatique où on a eu des sorties de la hiérarchie policière sur place ici à Paracour il y a eu une séance qui a réuni des acteurs du CNSA la police républicaine et des acteurs de la société civile alors tout ça mis ensemble devrait quand même déjà pousser les uns et les autres les usagers de la voie publique à un changement de comportement mais lorsque vous descendez déjà sur les chaussées vous observez le comportement des uns et des autres on se pose la question de savoir si les gens se préparent véritablement à cette opération qui va lutter contre toutes les infractions routières les gens continuent de brûler le feu les gens continuent à 48 heures de cette opération continuent de faire le sens interdit bref ça roule encore n'importe comment et on se pose la question de savoir si les gens veulent véritablement se conformer à cette réglementation peut-être qu'à partir du 1er mars les gens vont peut-être se plier mais je pense que quand on annonce une telle repression on doit pouvoir se poser des questions on doit pouvoir changer de comportement changer les habitudes à quelques heures de cette annonce là de sorte que on ne doit pas être surpris parce que si vous êtes habitué aux infractions et on annonce une telle opération c'est que on dit souvent que l'habitude est une seconde nature ça pourrait même vous échapper en circulation puisque vous êtes habitué vous allez le faire et le faisant c'est que vous tombez sous le coup de la loi et cette fois-ci ça va être très sévère en tout cas si on s'en tient à ce qui a été dit vous allez payer beaucoup votre moto sera arrêté vous allez payer la fourrière allez payer au trésor et vous voyez pas ces temps qui courent je pense que chacun doit pouvoir chacun doit savoir raison garder et se dire nous allons vers une répression où le contrôle sera plus strict sur la voie publique et donc il faut changer déjà de comportement si adapté de sorte que quand l'opération va commencer et qu'on n'ait pas assez de soucis à se faire mais j'avoue à 48h si vous descendez sur la voie publique vous allez constater que rien n'est respecté ça roule comme on a l'habitude en violant les lois la réglementation du code de la route en tout cas nous sommes en train d'observer jusque là Jacques Degui votre avis sur la question ça risque de remplir moi ça ne m'étonnerait pas vous savez à chaque fois qu'il y a des opérations de repression de la police républicaine c'est un peu comme si les gens n'étaient pas informés un peu comme si voilà c'était des étrangers vous imaginez les gens comprennent aujourd'hui et le lendemain on les arrête encore pour la pénétration ça va être encore le cas cette fois-ci vous allez constater que la police va mettre la nez sur plusieurs moyens roulants plusieurs motos plusieurs véhicules dès les premières heures de cette opération on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer exactement c'est la date du premier mas on se rappelle également que pour ces opérations la police est dans une stratégie de sous-prise sur les usages de la route on peut annoncer ça pour le premier mas ça va commencer le 2, le 3, le 5 de toutes les façons c'est d'inviter chaque usager de la route à faire le maximum d'efforts on sait que c'est pas facile actuellement pour nos étés économiques dans son lieu tout ça il faut faire le maximum parce que si on vous arrache ce moyen roulant là vous allez d'abord payer la fourrière vous allez payer l'amende votre trésor et vous allez traîner pendant des jours sans votre moto sans votre véhicule alors que c'est grâce à ce temps que vous réalisez votre activité économique que vous allez au boulot peut-être pour un conducteur de taxi-motor ça va être beaucoup plus compliqué c'est ce qui lui permet de gagner de l'argent de pension de sa famille donc chacun à son nouveau doit quand même faire un peu plus d'efforts s'acheter de casques avec 6 000 7 000 10 000 ou plus on peut vous offrir le casque sur le marché même si ce ne sont pas des casques homologués maintenant heureusement il n'y a pas en tout cas la répression contre la plaque d'immatriculation d'abord même si là aussi il faut continuer on a respecté les formalités au niveau de l'anac de la mousse nationale des transports terrestres donc chacun a son nouveau la sauvage cette petite création là pour aider la police à faire son travail voilà Raoul Steve par rapport à cette répression on s'attend bien évidemment à ce que les sociétés de la route se mettent au pas il ne s'agit pas seulement d'avoir son casque il ne s'agit pas seulement d'avoir les pièces de son moyen roulant mais il s'agit aussi de respecter le code de la route parce que même si vous avez tout vous êtes en règle et vous allez vous mettre dans des couloirs par exemple qui ne sont pas dédiés à votre couloir de circulation ou vous comportez autrement vous allez tomber dans la nasse oui vous allez tomber sous le coup de la loi et je crois que ça a été vraiment beaucoup rappelé c'est vrai les gens vont acheter des casques celui qui roule et son passager porte des casques mais attention si le simple fait de ne pas être dans son couloir vous voyez une moto se faufiler entre les véhicules si vous le faites on va vous arrêter quand vous voyez un peu vous observez la circulation à par à coup mais véritablement les gens n'obsèvent pas les prescriptions routières ça roule dans tous les sens c'est le feu qu'on brûle vous êtes dans un feu tout le monde observe le feu rouge mais les gens ne viennent pas un peu comme c'est vous c'est vous qui observez les règles lui il paraît plus intelligent que vous y passe les gens sont habitués les inflations c'est devenu la règle pratiquement à par à coup vous allez au marché dépôt vous voyez le sens interdit les gens n'ont pas la patience d'aller faire le tout juste la dame quitte le marché c'est le deuxième qui est là on la remoque et tout c'est le sens interdit et elle même ne dit rien donc voyez vous c'est comme ça ça se passe à par à coup et je pense que c'est à ce niveau qu'on doit pouvoir mettre l'accent ça veut dire quoi si celui qui est remorqué porte le casque celui qui roule porte le casque ça ne suffit pas ça ne suffit pas donc je pense que c'est pour les autres infractions surtout pour le cas spécifique de par à coup si on y prend garde c'est à ce niveau que la police aura beaucoup de travail à faire voilà la police républicaine également qui est appelée à ne pas exagérer oui c'est ça qu'ils aiment à insister parfois à la vue les comportements qui sont partis de cause poursuite c'est républicain de cause poursuite avec parfois des morts à l'arrivée il faudra à ce niveau que la police fasse réellement preuve de prudence sur le terrain de professionnalisme sur le terrain pour qu'on n'insiste pas en voulant sécuriser la population et bien mettre que c'est la même population qui a encore une difficulté et revient également aux populations bien sûrs lorsqu'on a la même police vous interpelle de respecter ce qu'il vous dit de l'écouter et s'il y a quelque chose s'il y a une contravention s'il y a une répression c'est quelque chose que vous avez subi vous allez vous en prendre avec ce que vous de la police et comme ça vous allez respecter les tests voilà c'est ce qui est souhaité et bien évidemment on va poursuivre merci à vous Raoul Siv Gounoukou merci à vous Jacques Débé la suite du grand diable de l'information avec tout à l'heure le bulletin de l'information mesdames et messieurs déjà retenez en entretien capitaine Grégoire Dissonon comme invité aujourd'hui il est le chef du service reboisement et protection des ressources forestières à l'inspection fraîchière du Borgou avec lui il s'agira de coupe et exploitation des bois à usage privé ou professionnel au Bénin que dit la réglementation aujourd'hui pieds sur terre une rubrique environnementale bien évidemment qui s'intéresse ce mercredi à la conception du plan de construction de sa maison pour éviter l'achat de la vol ça a une traversée une période de faute chaleur ça pourrait servir cette rubrique aujourd'hui à prendre des dispositions pour l'avenir on parlera également sport avec le point de l'actualité sportive sans oublier la deuxième lecture de la lune des journaux c'est parti le grand direct on démarre bien sûr par l'Assemblée nationale c'est le point de l'actualité avec vous Sibel Sautant bonjour bonjour René bonjour à tous la proposition de loi portant révision de la constitution en république du Bénin introduite par le député Hassan Sebu sera étudié en plénière à l'Assemblée nationale le document a franchi avec succès l'étape de la commission des lois ce mardi 27 février 2024 c'est pas un vote à l'unanimité des députés de la mouvance membres de la dite commission et c'est pour ceux de l'opposition que la proposition a reçu l'aval des députés et le top de la campagne de commercialisation de Kajou pour le compte de cette année n'est pas encore donné c'est un rappel alors du ministère de l'industrie et du commerce à l'endroit des acteurs de la filière à trois à trois